Bonjour tout le monde, aujourd'hui une séance principalement axée sur les fessiers, la partie ici extérieure du bassin, petit moyen fessier, l'intérieur, nous avons les adducteurs et les abdominaux. 10-15 minutes sur ces deux parties et puis on termina par de la souplesse, voilà, nous démarrons sur le côté gauche, côté gauche ici, en appui sur l'avant-bras, la jambe gauche alors groupée et la jambe droite ici tendue. On est parti, les deux mains bien à plat au sol, ventre rentré, ce qui me permet de mettre de la pression sur la colonne vertébrale et on dépare avec 8 insistances, petits mouvements ici, 1 et 2, doucement et 3, soufflez régulièrement, 4 et 5 et 6 et 7 et 8, montez de temps, 1 et 2, descend, 3 et retrouvez l'horizontale ici, montez 1 et 2, descend, 3 et 4, montez 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 3 et 4, 2 derniers, 1 et 2, respiration régulière, descend, 4, montez 1 et 2, 3 et 4. Groupez en deux temps ici, c'est 1 et 2, retour, 3 et ventre rentré, 4, groupez 1 et 2, genre parallèle au sol, 3 et 4, 1 et 2, 3 et 3, 1 et 2, 3 et 4, 6 fois, 1 et 2, 3 et 5, 1 et 2, 3 et 6. avancez, avancez le bassin, tournez les orteils vers le sol, talons vers le plafond, montez ici en deux temps, 1 et 2, descend, 3 et 4, le talon monte, 1 et 2, 3 et 2, 1 et 2, je rentre devant, 3 et 3, respiration régulière, 1 et 2, 3 et 4, 2 derniers, 1 et 2, 3 et 5, dernier, montez, 1 et 2, 3 et 6, reprendre ici la position de départ au niveau du tronc et puis groupez la jambe, montez 3 temps ici, le pied et le genou, c'est parti, je rentre devant, 1 et 2 et 3, je freine la descente, 4 et 5 et 6, 6 fois, je monte, 1 lentement, 2, respiration régulière, 2, respiration régulière, 3, descente, 4 et 5 et 6, montez, 1, ventre, ventre et 2 et 3, ne pas aller trop vite, 4 et 5 et 6, montez, 4 et 4, je rentre devant, 2 et 3, je freine, 4 et 5 et 6, et le dernier, montez, 1, 2 et 3, freinez, 4 et 5 et 6 et le sixième, je monte, 1, lentement, 2, le pied accompagne le genou, 3, freinez, 4 et 5 et 6, alors, groupez la cuisse ici vers les épaules, là, j'ouvre le genou, le pied face à la tête, en deux temps, c'est 1 et 2, groupez, 3 et je n'ouvre les épaules, 4, 1, et 2, soufflez, 3 et 2, 1 et 2, 3 et 3, 1, inspire, 3 et 4, 1, inspire, soufflez, 3 et 5, le dernier, 1 et 2, 3 et 6, je place la main ici, droite, sur le genou, et je vais, je vais monter deux temps, 1 et 2, et je vais pousser, freiner avec les fessiers, 3 et 4, montez sans pousser, pousser 1 et 2, remontez, 3 et 4, pousser 1, freiner avec les fessiers, 2, montez, 3 et 4, pousser 1 et 2, remontez, 3 et 4, deux derniers, je pousse 1, je pousse 1, je frêle avec les fessiers, 2, montez, 3 et 4, dernier, pousser 1 et 2, et relâchez 3 et 4, placez la main droite ici au sol, venir ici, collez le genou sur le coude, en deux temps, 1, inspire, groupez, 3 et 4, 4 fois, 1 et 2, 3 et 2, je rentre le ventre, 1 et 2, 3 et 3, dernier, 1 et 2, 3 et 4, extra, je prends le genou en main, le genou donc droit en main, ici, je tire le genou vers les épaules, je tends la jambe gauche, je reviendrai sur les fessiers après, et je monte ici, en trois temps la jambe, 1, je rentre le ventre, 2 et 3, je descends sans déposer 4 et 5 et 6, attention, les orteils sont vers l'extérieur, 1 et 2, en soufflant 3, freinez 4 et 5 et 6, gardez le contact de la cuisse sur les côtes, montez 1 et 2 et 3, freinez 4 et 5 et 6, montez 1, en soufflant 2 et 3, descend 4 et 5 et 6, 4 et montez 1, travaillez l'intérieur de la cuisse, 2 et 3, freinez 4 et 5 et 6, deux derniers, je monte 1, en soufflant 2, tirez sur le genou 3, freinez 4 et 5 et 6 et dernier, montez 1 et 2 et 3 et on freine 4 et 5 et 6, à ras du sol, j'entends du orteil vers l'extérieur, c'est important pour cibler l'intérieur de la cuisse, oui, petite insistance, 1 et 2 et 3, soufflez et 4 et 5, tirez toujours sur le genou droit, 6 et 7 et 8 et 9 et 10, je monte ici à 45 degrés, 8 insistances, 1, petit mouvement 2, c'est le même, 3 et 4, orteils vers l'extérieur, 5 et 6, bien souffler, 7 et 8, on va un peu plus haut, 6 insistances, 1, tirez sur le genou droit, 2, bien souffler, 3, j'entends du si possible, 4 et 5 et 6, je descends la jambe au bas du sol, je croise le pied droit, je me retrouve avec les deux mains au sol, je rentre le ventre, insistance, 1 et 2, bien souffler, 3 et 4, montez le pied, 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10, groupez la jambe, on inverse, on va sur le côté, droit, voilà, côté droit, jambe donc droite, groupez ici, jambe gauche tendue, et on est parti pour la même chose, la jambe est tendue, les mains sont à plat au sol, je rentre le ventre, respiration régulière et on est parti pour les 8 insistances, montez 1 et 2, doucement et 3, je rentre le ventre, 4 et 5 et 6, bien souffler, 7 et 8, montez 2 temps à partir de là, 1 et 2, 3 et 1, montez 1 et 2, 3 et 2, sans aller trop vite, 1 et 2, respectez le timing, 3 et 3, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 3 et 5, dernier, 1 et 2, 3 et 6, en 2 temps, groupez ici, 1 et 2, retour, 3 et 4, je rentre le ventre, 1 et 2, 3 et 4, attention au dos de ne pas creuser, 1 et 2, quand je tends la jambe, je rentre le ventre, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 3 et 5, dernier, 1 et 2, 3 et 6, et je groupe la jambe ici pour démarrer, toujours les deux mains, bien là au sol, montez le pied et le genou en 3 temps, lentement, 1, pas trop vite, 2, on n'utilise que les fessiers, 3 pour monter la jambe, 4 et la descente aussi, 5 et 6, je ne sollicite que les fessiers, 1, bien souffler régulièrement, 2 et 3, freine 4 et 5 et 6, montez, 1, troisième, 2, bien souffler, 3, freine 4 et 5 et 6, on a la moitié, je monte, 1, le pied accompagne le genou, 2, bien souffler, 3, freine 4 et 5 et 6, deux derniers, montez, 1 et 2 et 3, freine 4 et 5 et 6, et je monte, 1 et 2 et 3, freine 4 et 5, il en manque, 1 et 6, montez, 1 et 2 et 3, on freine 4 et 5 et 6, voilà, groupez la cuisse, ouvrir le genou, là, en deux temps, 1 et 2, groupez 3 et 4, 6 fois 1, inspire 3 et 2, le genou et les épaules, 1 et 2, 3 et 3, 1 et 2, 3 et 4, 1, inspire, souffle 3 et 5, dernier, 1 et 2, 3 et 6, je reprends la position ici, la main gauche sur le genou, pour monter, je ne pousse pas, pour descendre, je pousse et je freine avec les fessiers, je monte, 1 et 2, pousse et 3 et 4, je monte, 1 et 2, pousse et 3, n'aimez pas trop vite pour descendre, 4, 1 et 2, 3 et 3, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 3 et 5, dernier, montez, 1 et 2, pousse et 3 et 6, main droite de nouveau, main gauche, main gauche sur le genou, en deux temps, j'ouvre le genou, 1 et 2, fermeture 3 et 4, 1 et 2, 3 et 2, 1 et 2, 3 et 3, je rentre le ventre, 1 et 2, souffle et 3 et 4, deux derniers, 1 et 2, 3 et 5, dernier, 1 et 2, 3 et 6, attrapez le genou gauche et tirez le genou ici, l'objectif est que pendant tout le travail, j'ai le moins d'espace possible entre la cuisse et les côtes, je ramène ici et je tends la jambe alors, gauche, droite pardon, les orteils vers l'extérieur, c'est important, ici, hop, je tourne vers l'extérieur et je monte en 3 temps, 1 et 2 et 3, je descends, 4 et 5, sans déposer, 6, remontez, 1, je rentre le ventre, 2 et 3, respiration régulière, 4, lentement pour descendre, 5 et 6, troisième, je monte, 1 et 2, en tirant sur le genou gauche, 3, freinez, 4 et 5 et 6, montez ici, 1, et 2 et 3, freinez, 4 et 5 et 6, deux derniers, je monte, 1, le pied, 2 et 3, freinez, 4 et 5 et 6, le dernier en tirant sur le genou gauche, 1 et 2 et 3, on freine, 4 et 5 et 6, à ras du sol, 10 insistances, 1 et 2, bien soufflez, 3 et 4, petit mouvement, 5 et 6, en soufflant régulièrement, 7 et 8 et 9 et 10, je monte ici à 45 degrés, insistances, 8 fois, 1 et 2, petit mouvement, 3 et 4, tirez sur le genou gauche, 5 et 6 et 7 et 8, un peu plus haut, 6 insistances, 1, montez le pied, 2, petit mouvement, 3, portez vers l'extérieur, 4 et 5 et 6, je croise le pied gauche au-dessus de la cuisse droite, la jambe droite droite est toujours tendue et je fais ici 10 insistances, 1, 10 insistances, 2, montez le pied, 3, bien soufflez, 4 et 5, le tronc ne bouge pas, 6 et 7 et 8 et 9, 9 et 10, relâchez, on repasse ici, hop, de l'autre côté, on repasse sur le côté gauche pour deux petites séries, voilà, on repasse ici et puis on fera les grands fessiers, là, hop, la jambe ici, groupée, attention, descendre le genou, monter le pied, puis monter le genou, descendre le pied, rotation autour de la hanche, 12 fois, c'est parti, et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12, la main ici sur le genou, levez le coude et je vais pousser maintenant pour monter, donc je mets une résistance, d'accord, pour les fessiers dans la montée, 3 temps, 1 et 2 et 3, résistance également dans la descente, 4 et 5 et 6 et 6, 6 fois, 1 et 2 et 3, freinez, 4 et 5 et 6, c'est le dernier exercice, montez, 1, je rentre le ventre, 2 et 3, pousser, 4, ralenté avec les fessiers, 5 et 6, 3, dernier montez, 1, je rentre le ventre, 2, respiration régulière, 3, descente, 4 et 5 et 6, 2, dernier montez, 1, bien souffler, 2, je rentre le ventre, 3, et pousser, 4 et 5 et 6 et j'inverse de nouveau, je repars de l'autre côté, hop, voilà, on est donc ici, hop, c'est parti, les 12 fois, descendre le genou, montez le pied, c'est et 1, rotation autour du bas de la hanche et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, et 7 et 8 et 9 et 10, 2 derniers et 11 et 12, allez, le dernier, je mets la main, je lève le coude et je pousse dans la montée, dans la descente, mais je vais lentement pour faire l'exécution ici du mouvement, je monte en 3 temps, 1 et 2 et 3 et pousser aussi 4 dans la descente, 5, freinez, les fessiers, 6, deuxième montez, 1 et 2 et 3, freinez, 4 et 5 et 6, troisième montez, 1, lentement, 2 et 3, freinez, 4 et 5 et 6, montez, 1 et 3, freinez, 4 et 5 et 6, 2 derniers, montez, 1, montez, 2 et 3, freinez, 4, ralentir, 5 et 6, dernier, je monte, 1 et 2 et 3, freinez, 4 et 5 et 6, ok, extra, on peut se mettre ici sur le dos pour travailler maintenant, les grands fessiers, donc la partie postérieure du bassin, mais évidemment, on va travailler également l'arrêt de la cuisse et la partie lombaire, le bas du dos, et puis on passera sur les abdominaux, je démarre ici, les talons au sol, regardez, j'ai les talons au sol, voilà, les mains sont au-dessus de la tête, je vais ensuite lever le bassin, donc je rentre devant, je pousse sur les talons, je lève le bassin, et j'essaie d'avoir une ligne ici, entre les épaules, le bassin et les épaules, le bassin et les genoux, là, montez et 12 insistances pour démarrer, 1, doucement, 2, je rentre devant, 3 et 4, ventre rentré, 5 et 6, respiration régulière, 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12, descendre ici en deux temps, c'est 1 et 2, montez, 3 et 4, descend, 1 et 2, montez, 3 et 2, 1 et 2, 3 et 3, 1 et 2, soufflez, 3 et 4, deux derniers, 1 et 2, 3 et 5, 1 et 2, 3 et 6, les mains face au plafond, on appuie sur les omoplates, je rentre devant, le bassin très haut, 12 insistances, 1 et 2 et 3, c'est trop difficile, mettez les pieds à plat, 4 et 5 et 6 et 7, bien soufflez, 8 et 9 et 10 et 11 et 12, je descends de temps, 1 et 2, montez, 3 et 4, 1 et 2, remontez, 3 et 4, deux derniers, je descends, 1 et 2, respiration régulière, 3 et 5, dernier, 1 et 2, 3 et 6, dernier enchaînement, les mains ici au sol, bien levez le bassin et démarrer les insistances, 1, tout en haut, 2, rentrez le vent, 3 et 4, important de renforcer, 5, la musculature autour du bassin, 6, c'est le socle de la colonne vertébrale, 7 et 8 et 9 et 10, deux dernières insistances, 11 et 12, je descends de temps, 1 et 2, remontez, 3 et 4, toujours sur les talons si possible, 1 et 2, montez, 3 et 2, 1 et 2, 3 et 3, descendre, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, remontez, 3 et 5, dernier, 1 et 2, 3 et 6, et déposez alors le bassin au sol, voilà, excellent, on peut prendre les deux genoux en main, si je veux étirer la partie postérieure du bassin, il faut en soufflant, rapprocher un maximum les genoux vers les épaules, pour que le bassin puisse basculer vers l'arrière et venir alors tirer sur la partie ici, arrière, le bas du dos, la partie lombaire, les grands fessiers, expirez, bien tirer les genoux vers le haut et puis on démarre alors les abdominaux, voilà, hop, je place le pied droit au sol, je croise le pied gauche et je vais ensuite chercher le genou droit avec les deux mains, ensuite, expirez, hop, rapprochez alors le pied doucement de la tête en tirant sur le genou avec les deux mains, soit vous gardez la tête ici en dehors du sol, menton rentré, maintenant si vous savez mettre la tête au sol, également le menton rentré, l'objectif est de limiter le creux au niveau des cervicales, donc ne laissez pas partir la tête vers l'arrière, là, et plutôt rentrez le menton, on expire, étire-moi la partie latérale, gauche du bassin, si j'ai croisé le pied gauche, on décroise, on croise alors le pied droit sur le genou gauche, avec les deux mains, je viens chercher le genou gauche, on commence à expirer, voilà, bien relâchez la jambe, on essaie de ne placer que la basquette sur la cuisse, pas plus haut, pas la chaussette, pas la cheville, on peut déposer la tête si on sait rentrer le menton, bien souffler, restez un certain temps dans la position pour qu'il y ait un effet sur l'allongement des fibres musculaires, et toujours souffler pour diminuer le tonus musculaire dans les exercices de relâchement, voilà, on est prêt pour démarrer alors les abdominaux, voilà, hop, et on croise les pieds, on ramène les cuisses vers le tronc, pieds au-dessus des genoux, ça c'est la position de départ, mais la position aussi qui va, qui est valable dans tous les exercices des abdominaux, pardon, le bas du dos est collé au sol, attention, si les gens partent ici avec la fatigue, vous allez creuser le bas du dos, donc ce n'est pas d'abdominaux avec un bas du dos creux, donc on groupe ici, et si vous faites le test entre relâcher ici les talons vers les fesses, et au moment où vous remontez les pieds, vous allez sentir le bassin bascule vers l'arrière, et vous le sentez concrètement, parce que le bassin, le bas du dos vient se coller au sol, là, bout des doigts derrière la tête, je rentre le ventre, je suis parti vers la droite pour amener le coude vers le genou droit, 1, 4 insistances, 2, je rentre le ventre, 3, bien souffler, 4, on freine lentement la descente pour inverser, côté gauche, montez, 1, relevez le menton, 2, périnée contractée, 3, et 4, freinez la descente, en deuxième tour, à droite, je vise le genou droit, montez, 1, lentement, 2, le coude vers le genou droit, 3, bien souffler, 4, freinez la descente, lentement, à gauche, montez ici, 1, menton relevé, 2, ventre rentré, 3, et 4, freinez la descente doucement, décroisez, posez pied gauche, groupez la cuisse droite, amenez le coude ici vers le genou droit, montez, 1, 10 insistances, 2, rotation vers la droite, 3, bien souffler, 4, périnée, 5, et 6, lentement, 7, et 8, et 9, et 10, on freine la descente lentement, on pose le pied sur le genou gauche, bras gauche tendu, je regarde vers la main gauche, et je soulève, 1, 12 insistances, 2, je rentre devant, 3, bien souffler, 4, lentement, 5, le périnée contracté, 6, on souffle en montant, 7, lentement, 8, rotation des épaules à droite, 9, et 10, deux dernières, 11, et 12, de nouveau, les doigts déraient la tête, les coudes écartés, rentrer le vent, et insistances vers la droite, 1, monter l'épaule gauche, 2, lentement, 3, sans tirer sur la tête, 4, menton relevé, 5, périnée, 6, et 7, 12 également, 8, bien souffler, 9, en montant, 10, périnée, 11, et 12, freinez la descente lentement, j'inverse, je pose le pied droit, je groupe la cuisse gauche, et puis je monte le pied, j'amène le cou droit vers la gauche, 1, 10 insistances, 2, je pousse sur le sol pied droit, 3, et 4, vous regardez le genou gauche groupé, 5, lentement, 6, bien souffler en montant, 7, et 8, et 9, et 10, posez le pied sur le genou, tendez le bras droit, regardez vers la main droite, et de nouveau, 1, ventre rentré, 2, l'épaule droite se soulève, 3, on n'utilise que les abdominaux, 4, pour faire la, 5, pour monter l'épaule, par exemple, 6, bien souffler, et 7, périnée, 8, bras tendus, 9, et 10, la dernière, 11, et 12, les doigts derrière la tête, les coudes écartés, rotation du désépaule ici, à gauche, 1, regardez en haut à gauche, 2, petite insistance en haut, 3, je rentre le vent, 4, ce sont les abdominaux qui permettent de monter, descendre, 5, et 6, les jambes ne bougent pas, 7, périnée, 8, je rentre le vent, 9, 3 dernières, 10, et 11, et 12, et je ferai la descente, on remonte, ici, pied gauche, pied droit pour une alternative, je tends la jambe gauche, je groupe le genou droit, on est parti pour insister, 2 fois à droite, monté à droite, 1, et 2, inspire pour descendre, ne pas aller trop vite à gauche, 3, et 4, inspirez pour descendre, à droite je monte, 1, et 2, inspire à gauche, monté, 3, bien souffler, 4, inspirez à droite je monte, 1, et 2, inspire à gauche, 3, et 4, gardez le ventre rentré, à droite, 1, et 2, et le genou groupé, à gauche, 3, et 4, et attention le bas du dos est toujours collé au sol, à droite, monté, 1, et 2, inspire, dernier, monté, 3, et 4, croisez les pieds de nouveau, ramenez bien les genoux vers les épaules, les pieds restent au dessus des genoux, dos de la main au sol, rotation, les omoplates, elles restent fixées au sol, et je suis parti à gauche en 3 temps, lentement, 1, ralentir la descente des jambes, 2, inspire au troisième temps, soufflez, 4, et 5, à droite je descends, 1, freine à descente, 2, sans déposer, inspirez, soufflez, 4, et 5, deuxième tour à gauche, je descends, 1, freine à descente, 2, inspire, et montez, 4, et 5, à droite je descends, 1, lentement, 2, inspire, soufflez, 4, et 5, posez pied droit, et le pied gauche sur le genou, là, on est parti ici, rotation vers la gauche, et puis monter en 2 temps, les coudes écartés, ventre rentré, montez 2 temps, c'est 1, et 2, descends, 3, et ne pas déposer, montez, 1, et 2, descends, 3, et 4, montez, soufflez, 1, et 2, 3, et 3, périnez, montez, 1, et 2, 3, et 4, 1, et 2, 3, et 5, 1, et 2, 3, et 6, deux derniers, montez, 1, et 2, 3, et 7 derniers, montez, 1, et 2, 3, et 8, inversé, ce ne sont que les abdominaux qui vous permettent de monter, donc si à un moment donné vous sentez que vous ne savez plus monter, il ne faut pas tirer sur la tête, vous allez au plus haut, en contractant les abdominaux, pas plus, coude écarté, rotation des épaules à droite, je rentre 20, montez, soufflez, 1, et 2, descends, 3, et 1, montez, 1, et 2, freine, 3, et 2, montez, soufflez, 1, et 2, 3, et 3, je monte, 1, et 2, 3, et 4, montez, 1, et 2, 3, et 5, montez, 1, et 2, et 6, regardez toujours en haut à droite, 1, et 2, périnée contractée, 3, et 7, dernier montez, 1, et 2, 3, et 8, ok, on remonte encore une fois les jambes, décroisez cette fois-ci, donc jambes décroisées parallèles, ramenez les cuisses vers le genou, le bas du dos est bien collé au sol, on ne bouge plus les jambes, bout des doigts derrière la tête, je rentre le vent, venir sur le genou gauche, 4 insistances ici, 1, insistance, 2, sur le genou, 3, bien soufflez, 4, inspire pour descendre, toujours le ventre ventré, à droite je monte ici, 1, petite insistance, 2, lentement, 3, lentement, 4, freinez la descente, lentement, deuxième tour, à gauche, montez ici, 1, insistance, 2, ventre ventré, 3, et 4, inspire, et à droite, montez ici, 1, insistance, 2, genou groupé, 3, et 4, freinez la descente, croisez les pieds, mais pas dans le sens naturel, hop, je vais dans l'autre sens, et je groupe les genoux, de nouveau, les pieds sont croisés, à gauche, je monte, et je maintiens 3 temps, 1, je maintiens 2, ventre ventré, 3, et je descends, 1, et 2, deuxième tour, à gauche, montez, restez 1, je rentre devant 2, je souffle 3, descends, 1, et 2, troisième, montez, et restez 1, ventre ventré, 2, et 3, descends, et 2, même chose à droite, trois fois, je monte ici, respiration normale, à droite, 1, et 2, et 3, descends, 1, et 2, deuxième tour, à droite, monte, reste 1, je rentre devant 2, et 3, descends, et 2, troisième fois, à droite, montez, restez 1, et 2, et 3, descends, et 2, décroisez, posez le talon gauche, talon droit au sol, comme ceci, les talons bien, dans le sol, les bouts des doigts, verser la tête, j'écarte l'écoute, je rentre le ventre, rotation, regardez, les épaules vers la droite, donc je regarde vers le haut à droite, soulevez l'épaule gauche, et insistance, 8 fois en haut, à droite, 1, et 2, les coudes ne bougent pas, 3, c'est l'épaule qui monte, qui descend, 4, soufflez, et 5, et 6, et 7, et 8, freine, 1, et 2, même chose de l'autre côté, les coudes bien écartés, l'épaule droite se soulève, rotation à gauche, 1, regardez en haut à gauche, 2, périnée contractée, 3, bien soufflez, 4, et 5, et 6, et 7, et 8, freinez la descente, lentement, voilà, prenez les genoux en main, pour récupérer quelques secondes, voilà, expirez, il faut juste retenir la charge des jambes avec les mains, bien soufflez, je relâche alors les abdominaux, ils ne sont pas plus mis en tension, dans cette position, la tête évidemment est posée au sol, et on maintient ça quelques secondes, voilà, et relâchez, pied gauche, pied droit, et on bascule sur le côté, pour ensuite se mettre sur le ventre, pour faire le travail de planche, le travail de planche, qui est un gainage pour les abdominaux, pour la face antérieure ici, du corps, c'est-à-dire, aussi bien, on est au niveau des cuisses, mais plutôt des fléchisseurs, les abdominaux, là, et donc l'objectif est de tenir la position de planche, comme ceci de départ, le plus longtemps possible, on va faire des sessions de 30 secondes, et ça devient difficile, regardez, il suffit simplement de déposer un genou, ou les deux, et de maintenir la position, attention, évidemment, le bassin ne peut pas partir, ne peut pas bouger, pour venir creuser le dos, ah, j'essaye au contraire, de venir arrondir le bas du dos, et c'est en contractant mes abdominaux, que je vais garder une colonne alignée, également en contractant les fessiers, les grands fessiers, on est parti, là, 3, 2, 1, et c'est parti pour 30 secondes, on appuie sur les avant-bras, jambes tendues, je rentre devant, fessiers contractés, le bassin ne bouge pas pendant les 30 secondes, et on n'oublie pas, évidemment, la respiration régulière, inspire, expire, normalement, voilà, je regarde au niveau des mains, pas entre les coudes, mais plutôt au niveau des mains, il reste 10 secondes, on fera 2 séries, évidemment, de 30 secondes, il faut faire 1 minute de gainage, 3, le vent, 3, 2, bien souffler, 1, top, voilà, relâché, première série, hop, le temps de changer, on a 15 secondes, entre les deux, voilà, 5, 4, 3, 2, 1, et on est parti pour la deuxième série de 30 secondes, ventre rentré, fesses contractées, jambes tendues, je maintiens la position de planche, qui est un gainage pour les abdominaux, je pourrais faire la même chose sur, avec le dos face au sol, et monter les fesses, monter le bassin, pour faire un gainage pour les fessiers, par exemple, pour le bas du dos, bien souffler, il reste 5 secondes, ventre rentré, soufflé, 2, 1, et relâché, voilà, excellent, repasser sur le dos pour venir, étirer alors, la partie du tronc, donc, coucher sur le dos, d'abord venir, tirer les deux genoux, j'expire, je garde la charge des jambes dans la main, et puis, je laisse partir le pied gauche, et je mets les deux mains sur le genou droit, le genou droit, je tire vers le haut, la jambe gauche, elle est tendue, j'aligne la colonne vertébrale, le bras droit vient ensuite au sol, et je lève le pied droit, en expirant, je vais ici, doucement, descendre la jambe, vers la gauche, en gardant le genou, groupé, vers le haut, expirer, garder fixé au sol, là, l'épaule droite, l'objectif est d'éloigner le genou droit, de l'épaule droite, donc si le genou droit descend, il ne faut pas que l'épaule droite monte, l'objectif c'est d'écarter un maximum, ces deux parties, le genou de l'épaule, donc fixez la voie plate droite au sol, mobilisez ici la jambe droite, vers la gauche, le bassin tourne autour de la colonne vertébrale, des épaules, et je vais relâcher la musculature du tronc, plus au niveau du bassin, les fessiers, ici, petit moyen fessier, expirer, voilà, un bon exercice d'étirement, notamment pour le dos aussi, reprendre la position de départ, venir chercher alors le genou gauche, laissez partir le talon droit sur le sol, glissez la jambe, tirez le genou gauche vers le haut, le bras gauche vient ensuite au sol, ici, le venticulaire au tronc, levez le pied gauche, et dans l'expiration, hop, je tourne alors la jambe ici vers la droite, je garde la main droite sur le genou gauche pour tirer le genou vers le haut, groupez la jambe, et vous pouvez terminer par regarder vers la main gauche, pour augmenter la tension au niveau de la colonne vertébrale, là, on doit partir de la tête jusqu'au bassin, bien expirer, le pied va tout doucement rejoindre le sol, alors que l'homoplatène n'a pas bougé, la gauche, elle reste toujours fixée au sol, voilà, on peut lâcher doucement, hop, basculer sur le côté, droit ou gauche, pour venir s'asseoir, hop, voilà, je me retrouve assis, plan de pieds jointes, main derrière le dos, et je vais redresser la colonne, m'avancer un peu, là, j'ai poussé sur les mains, soulevé les côtes, et surtout donc, décharger le bas du dos, donc un, j'aligne la colonne, deux, je décharge le bas de la colonne vertébrale, en expirant, je laisse tomber les genoux, ouverture ici au niveau des hanches, assouplissement de la face interne de la cuisse, donc les adducteurs, ça part du genou vers les hanches, mais on sent assez fort sur l'insertion qui se trouve ici, proche du bassin, au niveau du bassin, bien expirer, maintenir, vous regardez devant vous, le pied gauche va derrière, comme ceci, le pied, un, il touche la fesse, et la partie ici, le coup de pied, est sur le tapis, d'accord, donc pas de pied comme ça, c'est important, vous respectez ici, les articulations, au niveau du genou par exemple, et de la cheville, les deux mains sont à droite, on expire, je garde le ventre rentré, je ne relâche pas les abdominaux, je contracte mes abdominaux, et je descends petit à petit le pas du dos, pour sentir la tension à l'avant de la cuisse gauche, main gauche, avant bras gauche, peut-être tendre la jambe droite ici, je suis dans la position pour venir étirer alors, le quadriceps à gauche, et je maintiens, bien souffler, tenir la position, rentrer le menton, abaisser les côtes, pour limiter le creux lombaire, on garde une courbure naturelle au niveau de la colonne vertébrale, mais on n'accentue pas les courbures, c'est important, ni les effacer totalement, ni les accentuer, relâchez, on est toujours sur l'avant bras droit, je prends le pied gauche, voilà, je groupe le genou, je ramène le pied, je soulève les côtes, avant de tendre la jambe, donc de pousser le talon vers le plafond, en expirant, vous venez étirer ici, la chaîne postérieure, de mon membre inférieur, membre inférieur, c'est la jambe et la cuisse, je pousse le talon vers le haut, je tire les orteils vers le bas, je sens la tension principalement à l'arrière de la cuisse, mais si vous tirez assez fort sur les orteils, vous allez étirer la partie des mollets, on appelle ça, l'arrière du tibia, voilà, relâchez, j'ai la jambe droite qui est devant, je place le pied gauche derrière, je montre ici la même chose sur le côté, j'ai la jambe droite donc devant, le pied gauche derrière, les deux mains sont à côté de la jambe, redressement du tronc d'abord, je regarde devant toi, devant moi, expirez, petite inclinaison, glissez le pied gauche sur le sol ici, vers l'arrière, et en même temps que j'éloigne le pied gauche vers l'arrière, je glisse la main gauche vers l'avant, expirez, la main droite pousse sur le sol doucement, c'est toujours essayer de gagner millimètre par millimètre, lentement je pousse sur le sol avec la main droite, et donc je relève un petit peu l'épaule droite, alors que l'épaule gauche descend au fur et à mesure où je glisse la main vers l'avant, expirez jusqu'à sentir une tension sur les fessiers à droite, maintenir, ne pas insister, pas de douleur, c'est important tout ça, relâchez doucement, revenir ici, et on fait la même chose de l'autre côté, donc pied droit contre la fesse, comme ceci, voilà, le pied contre la fesse, le coup de pied au sol, on est parti sur le côté gauche, on expire, voilà, et alors, on va orienter les épaules petit à petit vers le plafond, jusqu'à sentir une première tension sur l'avant de la cuisse, j'attends que la tension diminue, avant d'aller plus loin, voilà, maintenir, ne jamais donner d'insistance, et ne pas aller non plus dans la douleur, on est vraiment au seuil de la douleur, on sent forcément une tension, on vient tirer sur des muscles qui sont contractés, et ce n'est que petit à petit que le muscle va se relâcher, va se détendre, et on doit suivre ce rythme-là, ne pas aller plus vite, relâchez, vous pouvez grouper la jambe gauche, prenez le pied droit en main, voilà, grouper la cuisse, ramener les pieds dans la tête, regarder vers le haut, et puis tendre la jambe, hop, voilà, bien soufflé, je maintiens la position, on essaie de ne pas éloigner le pied de la tête, en faisant l'extension de la jambe, pour ne pas modifier la courbure de la colonne, relâcher doucement, la jambe gauche reste devant, je m'assois, et j'envoie le pied droit derrière, comme ceci, mais encore une fois, je le monte sur le côté, la jambe gauche est devant, le pied droit derrière, la main droite vient juste à côté de la basket, la main gauche un peu plus loin que le genou, redressement du tronc, petite inclinaison, glissez le pied droit sur le sol vers l'arrière, et en même temps, glissez la main droite sur le sol vers l'avant, la main gauche prend appui sur le sol, redresse l'épaule gauche, pendant que l'épaule droite, elle descend petit à petit, on expire, et vous devriez sentir l'attention au bon endroit, sur la partie latérale gauche du bassin, les petits moyens fessiers à gauche, on expire, ne pas donner d'assistance, pour ne pas réveiller le réflexe myotatique, s'il s'enclenche, il va contracter les muscles, alors que nous on ne veut pas les contracter, on ne veut pas les raccourcir, on veut les allonger, donc il faut éviter de passer par ce réflexe, qui se déclenche, pour le moment où on va trop vite, ou bien où on insiste, là, donc c'est vraiment lentement, c'est pareil pour tous, les muscles évidemment, relâcher doucement, et revenir ici, on vient s'asseoir avec les jambes parallèles, parallèles, voilà, fléchis au niveau des genoux, mains au niveau du sol, derrière le dos, soulevez les côtes, inspirez, gardez le dos bien droit, l'appui au sol, et puis glissez, en faisant l'expiration, jetant les jambes, les jambes sont tendues, tirez les orteils vers les épaules, si tout va bien, je rapproche les mains, et j'incline le tronc, inclinez le tronc, c'est à partir des hanches, le tronc part en un seul bloc, là, mon bras étant la colonne vertébrale, hop, là, serrez les omoplates, poussez les épaules vers l'avant, côte soulevée, et je vais venir étirer encore une fois, la partie postérieure des jambes, des cuisses, des cuisses et des jambes, bien souffler, on va lâcher doucement, hop, croisez le pied droit au-dessus de la cuisse gauche, je vais de nouveau faire une rotation, une rotation, une rotation entre la partie supérieure du tronc, et la partie inférieure, donc au niveau du bassin, les deux mains sur le genou droit, redressez la colonne vertébrale, la main droite passe derrière, inspirez, en appui sur la main droite, expirez ensuite, rotation des épaules à droite, tirez bien la cuisse vers le ventre, grâce à la main gauche, poussez sur le sol avec la main droite, et maintenir la position pour venir étirer la musculature du tronc, encore une fois, il y a toujours une partie fixe, et une partie qui est mobile, la partie fixe ici c'est le bassin, la partie inférieure de la colonne, et la partie mobile ce sont les épaules, la partie supérieure, et on va éloigner les deux parties, et c'est ça qui va venir étirer les muscles qui sont reliés entre ces deux parties, ça c'est valable également pour tous les exercices de souplesse, pour étirer, il y a une partie qui reste fixe, et l'autre bouge, et bien tirer sur les muscles. On change, jambe droite tendue, croisée, pied gauche, redressement de la colonne vertébrale, c'est d'abord un alignement de la colonne, avant de faire autre chose, c'est-à-dire ici la rotation, main gauche au sol, inspire, expirez ensuite, tirez la cuisse vers le genou, en tirant avec la main droite, les épaules tournent vers la gauche, la tête suit la rotation des épaules, expirez, on va relâcher encore une fois le tronc, mais également les muscles sur la partie latérale du bassin, on va relâcher doucement, donc avoir une bonne musculature au niveau du bassin, c'est important, parce que le bassin est le socle de la colonne vertébrale, et le bassin lui doit être mobile, donc avoir des muscles souples autour, pour lui permettre donc de bouger, et vous voyez l'importance de la mobilité du bassin dans les chaises, dans les fentes, l'exercice qu'on doit faire au quotidien, on ouvre ici latéralement, on place les mains au niveau du dos, on redresse, on inspire, et en expirant, je viens de déposer simplement le bas du bassin, les deux os, puis je tends les jambes, et comme tout à l'heure, l'inclinaison, c'est-à-dire, à partir des hanches au sein du bassin, je pousse le tronc vers l'avant, et en fait, je pousse les épaules vers l'avant, la tête suivra les épaules, et éterment ici des adducteurs, encore une fois, mais on devrait sentir aussi, sur l'insertion qui se trouve au niveau des genoux, vous avez toujours une insertion au niveau du bassin, une insertion au niveau des genoux, et tout à l'heure, quand on faisait les plans de pieds jointes, vous auriez dû sentir la tension un peu plus ici, au niveau du bassin, alors que dans cette position, c'est peut-être un peu plus au niveau des genoux, la partie intérieure du genou, expirez, n'allez pas trop vite, on utilise les adducteurs, relâchez, arrondir la colonne, on va faire l'écart avant-arrière, avec le genou droit au sol, le talon gauche devant, comme ceci, ensuite, les mains au sol, glissez le genou droit sur le sol vers l'arrière, voilà, avec les mains, redressement du tronc, je regarde devant, je suis en appui sur les mains à plat, ou bien sur les doigts, on expire, je rentre devant, et si je veux aller plus loin, je dois faire l'extension de la jambe arrière, soit en continuant à glisser le genou sur le sol vers l'arrière, ou alors en prenant appui sur les orteils, pour lever le genou, au moment où je lève le genou, le dos ne bouge pas, expirer, maintenir, je suis en appui sur le talon avant, sur les orteils arrière, pour étirer la face antérieure, l'avant du bassin, relâchez doucement, les fléchisseurs de hanche, on inverse, le pied gauche, le pied gauche, le genou gauche, au sol, le talon droit, devant, glissez le genou sur le sol, vers l'arrière, avec les mains, redressez le dos, je regarde devant, j'expire, une première fois, et là, je peux m'aller plus loin, mais ce n'est pas obligatoire, je soulève le genou, je prends appui sur les orteils, j'écrase bien les orteils au sol, bien souffler, maintenir, on fait le dernier, debout, debout pour étirer la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, avec, je ne sais pas si vous allez bien le voir, là, je vais faire ça, ici, et on écarte les pieds, on place les mains au niveau des hanches, on place le bas du dos correctement au départ, c'est-à-dire, soulevez les côtes, rentrez le vent, petit creux lombaire, reculez les fesses ensuite, inclinez le tronc, les mains glissent le long des cuisses, pour arriver au niveau des genoux, je rentre le vent, je redresse les épaules, bas du dos, légèrement creusé, on le voit, ensuite, on expire, de nouveau, et là, petite extension, lente des jambes, sans bouger la colonne vertébrale, vous voyez que le bas du dos ne bouge pas, parce que je me force à creuser un petit peu le bas du dos, soulever les côtes, rentrer le vent, et j'ai le poids du tronc sur les mains, je devrais sentir la tension à l'arrière des cuisses, on sait toujours conserver un alignement naturel de la colonne vertébrale, pour aller ensuite ici, plus loin dans l'amplitude, ici au niveau de l'inclinaison du tronc, mais le bassin doit rester basculé vers l'avant, comme il est maintenant, pour venir tirer sur la chaîne postérieure, plier les genoux, arrondir la colonne, et je vous remercie pour cette excellente séance, on se retrouve pour une prochaine tonif, bonne journée !